Vos réactions à chaud en fait après donc le succès de cette opération ? Merci beaucoup, merci Monsieur Rida. Mes réactions à chaud à la suite du succès de cette opération sont qu'effectivement elles sont toutes de satisfaction parce que l'expérience que nous avons engagée ensemble depuis quelques mois s'est révélée concluante. C'est le lieu d'apprécier le travail d'apprécier qui a été fait en amont quand d'abord aux discussions préliminaires que nous avons eues avec vous, mais aussi aux séances de formation de vulgarisation à l'adresse des cadres de la Banque centrale, mais aussi des cadres des banques. La maîtrise dont ils ont fait preuve aujourd'hui montre que ce travail de préparation a été excellent. Donc en tout cas pour me résumer, c'est des réactions de satisfaction du travail accompli et d'espoir pour l'avenir. Merci, merci infiniment. Écoutez, moi en fait du premier contact que j'ai eu du coup avec vos équipes et toutes les réunions que nous avons faites, j'ai senti vraiment une implication et une autorité totale en fait et une volonté déterminée de vraiment de mener ce projet à son terme. Et j'ai senti en fait que ça s'inscrivait en fait dans une vision, dans une volonté plus globale de moderniser tout le secteur financier en Guinée et que la salle des marchés au sein de la Banque centrale et aussi la partie change n'est finalement qu'un premier maillon, si je peux dire en fait, dans un projet qui est plus structurant. Est-ce que vous pouvez nous dire davantage en fait de la vision que vous avez un peu pour les marchés financiers en Guinée pour le futur ? Merci encore une fois, M. Rida, de cette question qui est extrêmement pertinente, qui permet effectivement à la Banque centrale d'indiquer que la salle des marchés s'inscrit dans le cadre d'un programme beaucoup plus vaste. Déjà, je peux vous dire que la salle des marchés proprement dit fait partie d'un projet qu'on appelle projet de modernisation du secteur financier. C'est un programme que nous développons avec la Banque centrale d'African Développement du pays. En plus de la salle des marchés, il y a le reporting au niveau des banques et ça se poursuit au niveau des marchés boursiers. Ce programme est en cours d'implémentation. C'est vrai que certaines phases sont encore au niveau des études, mais la volonté qu'on a vu de part et d'autres, c'est-à-dire de part de notre partenaire Banque africaine de développement et de la part de nos cadres de mener ce projet à bon terme, cette volonté permet d'espérer que bientôt l'ensemble du projet connaîtra une mise en œuvre réussie. Mais je veux dire qu'au-delà de ce projet spécifique de modernisation du secteur financier, l'œuvre de digitalisation des opérations de chance s'inscrit dans un vaste mouvement de modernisation que la Banque centrale a entreprise depuis quelques années, depuis 2010 exactement, avec la révolution opérée dans notre système comptable lui-même. On a quitté un système qui est un petit peu déçu pour venir au système Oracle, ce que nous appelons chez nous, Cisco BCRG. À côté de ce Cisco BCRG, de ce système comptable de la BCRG, on a développé un système national de paiement qui est comparable à ceux qui se rencontrent de meilleurs dans les pays de voisinage. Ce système de paiement a bien sûr une espèce d'interface avec le système comptable de la BCRG et il comporte en son sein des aspects comme le cœur de métier bancaire de la Banque centrale. À côté de ce cœur de métier, il y a aussi l'implémentation du système RTGS à notre niveau, mais aussi la télécompensation qui est connue sous le nom générique de ACP-ACH. Bien sûr, à côté du Cisco BCRG, du nouveau système comptable de la BCRG et du système national de paiement, il y a des aspects que nous avons commencé à mettre en œuvre au niveau du crédit. Le système d'information du crédit a connu aussi une véritable révolution. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons pu choisir un bureau d'information du crédit, un crédit bureau qui est destiné à assurer en quelque sorte la transparence du marché de façon globale et à éliminer l'asymétrie d'informations entre les différentes parties prenantes dans l'octroi du crédit. Bien sûr, à côté de la modérisation du système d'information du crédit, il y a en préparation, je veux dire en phase avancée, les efforts visant à mettre en place un centre interbancaire de traitement monétique sous le nom de guinéenne de monétique. Ce centre a pour but de faire assurer l'interbancarité et l'interopérabilité des cartes entre les différentes parties prenantes du marché guinéen, c'est-à-dire les banques, les investissements de monnaie électronique, les institutions de microfinance, etc. Pour dire que ce que vous avez posé comme question recouvre une réalité certaine, effectivement, l'implémentation de la salle de marché fait partie d'un projet lui-même faisant partie d'un mouvement plus vaste. Merci infiniment de nous avoir communiqué en fait cette vision globale. Ça confirme exactement le sentiment que j'ai eu en discutant avec les équipes, que je tiens à saluer aussi et à saluer le professionnalisme dont ils ont fait preuve et toute l'aide et les moyens qu'ils ont mis à nos dispositions pour qu'on puisse justement interagir avec les différentes banques et pouvoir mettre du coup toutes les solutions en place, que ce soit la solution qui gère en fait la partie enchère, mais aussi les solutions qui vont aussi gérer toutes les parties de trading et de reporting en fait des opérations de change. Vous dites en fait la Guinée, puisque moi je couvre en fait toute la région d'Afrique de l'Ouest, la Guinée a une position assez particulière parce que déjà elle ne dépend pas en fait d'une… elle a sa propre monnaie et donc la Banque centrale, elle est beaucoup plus libre et investie en fait de sa politique monétaire. Donc en fait, dans quelle mesure du coup cette digitalisation, vous pensez que dans quelle mesure cette digitalisation va permettre en fait au système bancaire guinéen de connecter avec la communauté régionale et aussi la communauté financière internationale ? Écoutez, vous avez indiqué à juste titre que la Guinée ne fait pas partie d'une zone monétaire et qu'elle émet et gère sa propre monnaie depuis des décennies, et cela plutôt avec beaucoup de bonheur, en tout cas avec un succès qui est constatable. C'est vrai que nous évoluons dans une sous-région avec des organisations régionales à caractère intégrationniste, on a l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest, et la CEDAE de façon globale. Et c'est vrai que c'est au niveau de la ZMAO, laquelle développe un institut qu'on appelle l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest, appelé en français IMAO et en anglais les initiales c'est WAMI. C'est sous l'égide de cette organisation que le système national de paiement a été mis en œuvre en Guinée, en même temps que dans d'autres pays comme la Gambie, la Sierra Leone, le Libéria, dans le but de mettre les systèmes nationaux de paiement de ces pays au même niveau que ceux du Nigeria et du Ghana, qui ont été jugés au début des années 2010 à peu près au même niveau que ceux qu'on peut rencontrer dans la sous-région en Afrique de l'Ouest, notamment au niveau de l'UMOA, où évolue la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest dans ces conditions. Cette mise à niveau permet sans doute, je le dis, une connexion très, très rapide de notre marché au marché de la sous-région. Et j'allais dire qu'au moment où l'évolution de l'intégration le permet, en plus de l'intégration économique, cette évolution permettra l'intégration de notre marché, de notre marché financier au marché de l'Afrique. Si vous ajoutez à ça le potentiel économique qui, en quelque sorte, est encore inexploité, que cette connexion, cette ouverture permettra de mettre à jour, je pense qu'effectivement, notre système financier a de beaux jours devant lui et le jalon de modernisation qui est posé aujourd'hui doit nous amener à fonder d'autant plus d'espoir et de foi dans l'avenir. Merci. Aussi, autre question, quand on regarde le contexte mondial et ce qui se passe, et aussi où nous avons vécu une année assez particulière, marquée par une pandémie mondiale, on constate en fait que les banques centrales sont amenées à jouer un rôle de plus en plus important et centrales dans la gestion de la conjoncture et aussi dans le pilotage de l'économie et qu'à travers la politique monétaire, on attend de plus en plus de choses, notamment pour atténuer les chocs extérieurs. Quel est, vous, en tant que gouverneur de la Banque centrale, comment voyez-vous déjà la conjoncture économique en Guinée ? Est-ce que vous avez été impacté par la pandémie mondiale ? Et quel rôle serait amené à jouer la Banque centrale dans l'avenir ? Bien sûr, bien sûr que la Banque centrale de Guinée a été impactée par la pandémie du coronavirus à l'image de l'économie nationale, il faut le dire, à l'image des économies de tous les pays du monde, les pays développés, bien sûr, les pays émergents et les pays en développement. Je peux vous dire avec certitude et avec beaucoup de plaisir aussi que nous, en Guinée, on a été un peu moins impactés. Il n'est que de lire le communiqué de presse de la dernière mission d'évaluation du FMI pour voir que la Guinée a pu faire preuve d'une résilience importante face à ce virus-là. Le taux de croissance quand même est ressorti à un niveau appréciable de plus de 5 %. Et je veux dire, le gouvernement a dû mettre en place des mesures de riposte à la pandémie. C'est vrai que la Banque centrale l'y a pris toute sa part en essayant de desserrer les conditions monétaires pour permettre aux banques de disposer de plus de marge pour octroyer des crédits à l'économie. Et puis aussi, en essayant de supporter, de soutenir l'État dans ce mouvement de garantie accordé à un certain nombre d'entreprises pendant cette période difficile. Bien sûr que cela a donné, si je puis dire, des idées ou a donné libre cours à l'application de certaines idées qui est cheminée depuis un certain temps, comme la création d'un fonds de garantie des prêts aux entreprises qui est devenu réel, dont la maladie a rendu la création, j'allais dire, réelle. Aujourd'hui, ce fonds existe. On est en train de le structurer en coopération avec l'assistance, j'allais dire, de la Banque mondiale. Et à côté, il y a un fonds d'appui au groupe d'intérêt économique et aux petites entreprises qui a déjà pris son envel et qui a fait un apport appréciable, irremplaçable, à certaines petites entreprises. Sans cet appui, peut-être que beaucoup de ces entreprises auraient été amenées à disparaître. Donc, dans ce mouvement d'appui et de soutien à l'économie, vous constaterez que la Banque centrale a pris toute sa part par les mesures propres qu'elle a mises en œuvre, mais aussi par l'appui qu'elle a apporté aux mesures gouvernementales prises dans leur ensemble. Merci beaucoup. Merci. J'ai bien lu cette note du FMI. Tout à fait. J'ai partagé même quelques points avec M. Silla. Il est vrai que l'économie de la Guinée s'est montrée très résiliente et gardée quand même un taux de croissance globalement positif et supérieur à 5 % sur cette période. Il y a certains secteurs qui sont portés mieux que d'autres. Et sans doute que les mesures que vous avez prises, que le gouvernement a prises, ont permis d'atténuer ce choc qui était juste d'une force incroyable sur l'économie mondiale, que ce soit les pays développés ou les pays émergents. En parlant justement des pays émergents, il est vrai que nous avons constaté, nous en tant que multinational, on travaille beaucoup avec les banques centrales, qu'il y a vraiment un mouvement de digitalisation des marchés financiers assez important, surtout en Afrique sur les cinq dernières années. Nous avons pu travailler avec beaucoup de banques centrales sur le continent et dans la région. Et en fait, l'idée principale derrière cette digitalisation, c'est que c'est pouvoir, c'est permettre justement aux pays émergents d'accéder à plus de liquidités sur les marchés internationaux, notamment les devises, vu l'importance des réserves de change et aussi la gestion de ces réserves de la Banque centrale. Est-ce que c'est aussi une volonté de la Banque centrale de garder un œil sur ses réserves et de pouvoir mieux conduire sa politique de change, le fait d'aller vers plus de digitalisation ? Bien sûr, bien sûr que nous avons, comme je vous l'ai dit, un potentiel économique formidable dont l'exploitation pourra nous permettre de disposer de ressources extrêmement importantes. Déjà, le développement de certains projets miniers d'envergure a montré ses preuves avec des encaissements substantiels de ressources en divise que la Banque centrale a connus ces dernières années. Bien sûr que notre espoir est que ces encaissements iront en s'approissant avec le temps, à mesure que le potentiel minier agricole, que ce potentiel est mis en valeur dans ces conditions. Bien sûr, il n'est pas question pour nous de rester à marge du mouvement de digitalisation qui se constate à l'échelle internationale. Bien sûr, il faudrait créer les conditions de rester en contact, en connexion avec l'économie internationale. Bien sûr, il faudrait se donner les moyens d'une gestion plus rigoureuse de ces ressources qui pointent déjà à l'origine, que nous apercevons déjà avec les premières initiatives prises dans ces conditions. Effectivement, la digitalisation permet de rationaliser la gestion et permet à la Banque centrale et à la Guinée de rester en contact avec le monde extérieur. Notre objectif, y compris en cette matière, c'est peut-être de ne pas faire des choses d'extraordinaire, mais des choses correctes, des choses qui sont proches des standards internationaux. Il en est de même pour la digitalisation. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je pense que j'ai fait le tour du sujet. Je suis conscient du temps. Merci infiniment pour le temps que vous nous avez accordé, Monsieur le Gouverneur. C'était un plaisir, un honneur et je tiens aussi à saluer toutes vos équipes, à saluer encore le professionnalisme dont ils ont fait preuves et les moyens qu'ils ont mis en place pour nous aider à concrétiser ce projet. Je suis extrêmement content de notre collaboration et j'espère que vous êtes satisfait de la collaboration que vous avez vu avec nous. Merci infiniment, Monsieur le Gouverneur. Merci beaucoup. Merci, merci aussi. Je salue votre collaboration avec nous. Je salue le professionnalisme avec lequel vous avez accompagné nos équipes et les équipes des banques et la synergie que les équipes développent de part et d'autre montre que, effectivement, cet accompagnement-là a été utile. Je vous en remercie encore très sincèrement et je vous fonde beaucoup d'espoir à l'évolution dans le temps de notre coopération. Merci. Merci infiniment, Monsieur le Gouverneur. Merci. Merci et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada